Hello. Un jeune homme nommé Riki Ho se fait arrêter pour meurtre et il est envoyé en prison pendant 10 ans. On peut généralement survivre à cette peine dans les prisons normales, mais dans le futur, toutes les prisons sont devenues privées, ce qui signifie que les propriétaires peuvent établir leurs propres règles ici. Les scélérats utilisent des prisonniers comme esclaves, mais ils n'ont aucune idée de ce qui leur attend. Le bus avec des prisonniers passe par des barrages routiers surveillés pour arriver à la prison de haute sécurité. Comme tous les autres centres de détention du monde du futur, cette prison appartient à une entreprise privée. Parmi les prisonniers se trouve Riki Ho, qui a été condamné à 10 ans de prison pour agression et meurtre. Il affiche immédiatement de la désobéissance et il passe par un détecteur de métaux malgré les ordres des gardes de rester où il est. Un signal se déclenche et les gardes se précipitent vers lui pensant que le gars est armé, mais les rayons X montrent qu'il a 5 balles coincées dans son corps. La prison est divisée en 4 blocs basés sur les côtés du monde. Chaque bloc a un capitaine parmi les prisonniers qui établit ses propres règles avec la permission de l'administration. Ils s'appellent eux-mêmes les Quatre Rois Célestes. Un matin, Samuel, qui est le bras droit du capitaine de la cellule Nord et ses hommes de main battent et humilient un détenu âgé dans la salle de bain. L'homme avait presque fini de purger sa peine, mais le voyou menace de lui refuser la libération conditionnelle parce qu'il ne se passe rien dans le bloc sans sa permission. Samuel brise le train que Ma voulait donner à son fils et l'homme perd son sang-froid et se jette à son agresseur. Le jeune rival s'empare de l'arme et il frappe le vieil homme droit au visage avec la lame. Un agent de sécurité arrive au cri et aux côtés du gang. Soudainement, Ricky apparait, faisant trébucher Samuel qui tombe face première sur un morceau de bois plaqué de clous. Les sbires emmènent leur boss blessé, n'osant pas attaquer le redoutable combattant. Plus tard, le bandit, bandé, planifie sa vengeance. On lui propose d'embaucher un voyou nommé Zorro qui a de nouveau été mis en isolement pour mauvaise conduite. Samuel rencontre un garde pour accélérer la libération de l'homme dont il a besoin. En retour de la faveur, il partage une partie de son salaire avec l'homme qu'il reçoit de l'administration pénitentiaire. Le lendemain, les gardes trouvent Ma et ils lui disent que sa libération conditionnelle lui a été refusée. Il est accusé d'avoir envoyé des lettres à sa femme et à son enfant sans autorisation. L'homme dit que ce n'est pas vrai et qu'il n'a pas fait ça et il se fait frapper au visage. Le vieil homme ne peut pas continuer à vivre sans l'espoir de revoir sa famille. La nuit, son corps s'envie est retrouvé pendu à une corde. Les prisonniers racontent que le pauvre homme a été arrêté pour avoir conduit sa femme à l'hôpital et avoir accidentellement touché un homme en chemin. Ricky les entend parler et il sort faire ses adieux au vieil homme. Il brise les chaînes et met le train qu'il a réparé dans les bras de l'homme. Le matin, alors que Ricky et Samuel se lavent, Zorro se présente sous la douche. Le gros homme attaque le gars, le jetant contre le mur d'un coup puissant. Ricky se lève et il contre la prochaine attaque du géant avec un coup de poing de force inhumaine. Il fait un trou dans l'estomac de Zorro qui s'effondre par terre à l'agonie. Samuel se précipite dans le combat, un clou à la main et Ricky lui permet de percer sa paume. Ne ressentant aucune douleur, il casse les doigts de son agresseur et il tue le capitaine d'un seul coup, semblable à un tir de fusil de chasse. Les gardes exhortent Ricky à se rendre, mais ils sont interrompus par Ai, le capitaine de la cellule nord. Il veut rencontrer le combattant et l'inviter à rejoindre son gang, mais Ricky ne semble pas intéressé. Il se fait emmener dans sa cellule, où le gars commence à ressentir une douleur intense dans sa poitrine. Ricky a du mal à respirer et il se souvient de la fois où il visitait la tombe de ses parents au cimetière quand il était encore au lycée. Là, il a rencontré un étranger qui s'avérait être son oncle, Zhang Kuei, un maître de kung-fu qualifié, demandant à son neveu de lui montrer ses compétences. Et Ricky entre dans une frénésie, essayant de frapper l'homme, son oncle détourne facilement ses attaques et il prend le garçon comme apprenti. Depuis lors, il s'entraîne au cimetière tous les jours. Ricky apprend à contrôler l'énergie du chi, afin de savoir briser d'énormes rochers avec ses poings et repousser les attaques en les déviant avec sa poitrine. Le gars se réveille dans ses souvenirs et il se fait emmener au directeur adjoint, surnommé Cyclope. Il mange un steak avec le crochet de fer sur son bras gauche. Il lui manque également un œil, qui a été remplacé par une prothèse. Il interroge Ricky sur la raison pourquoi il a tué un gangster et sur l'endroit où il se cachait depuis deux ans après avoir quitté l'orphelinat. Ricky refuse de répondre aux questions et il force le gars à venir à table, lui montrant une lettre de l'extérieur. Cyclope perce le bras du prisonnier avec son crochet et il le frappe au visage. Le méchant menace de faire quelque chose à sa copine, dont la photo était dans l'enveloppe. Ricky se déchaîne et casse la table en deux, se libérant de l'emprise de l'homme. Il jette le garde de côté et, dans un bond, réfléchit la balle avec le plateau de fer. Le gars est prêt à tuer Cyclope qui est coincé, mais il s'arrête au dernier moment, prend la photo et s'en va. Dans sa cellule, Ricky récupère sa flûte. Il avait l'habitude d'apprendre à en jouer à l'école. Sur fond de musique, il repart dans ses souvenirs. Il y a un an, il passait les jours les plus heureux avec Keiko, sa chérie. Dans la matinée, l'homme de main de Samuel, qui est maintenant laissé sans protection de son patron, se fait harceler par les détenus qui l'a lésés, qui menacent de le tuer. Ai interrompt l'exécution, mais le détenu Quan est mécontent qu'il soit empêché de rendre justice et il remet en question l'autorité de Ai. Quan se fait donc poignarder au visage, après quoi Cyclope traîne l'homme avec son crochet. Le directeur adjoint veut donner une leçon à Ricky et il donne un couteau à Ai pour faire le sale boulot à sa place. Les rivaux se rencontrent dans la cour de la prison, où Ai a attaché le Quan blessé à une énorme croix en bois. Le directeur voit un reflet de lui-même dans le gars et il est désolé du fait qu'il devra l'achever. Ricky exige que Quan soit libéré avant le début du combat, mais les autres prisonniers l'avertissent que cela ne marche pas comme ça. Si Ai a révélé ses tatouages, rien ne peut l'arrêter. Le bandit sort un couteau et il lance des éclats de verre au visage de son adversaire, l'aveuglant. Ricky est gravement blessé au bras et il se retrouve par terre. Il trouve l'occasion de se rincer les yeux et le reste des prisonniers l'encourage à son combat contre les gardiens. D'un seul coup, il esquive la frappe de l'ennemi et il lui sort l'œil avec un revers. Ensuite, il choque tout le monde en attachant les vaisseaux sanguins de son bras avec un nœud pour arrêter le saignement. Ai ne peut plus le supporter et il essaie de commettre Harakiri. Ça s'avère être sa dernière tentative d'étrangler Ricky avec ses propres intestins, mais le combattant l'envoie dans l'au-delà avec un coup puissant au crâne. Le gars sort la croix du sol, mais il est trop tard pour sauver Quan. Les prisonniers enragés s'émeutent et tentent de mettre la main sur Cyclope, mais il est protégé par trois autres capitaines. Tout le monde exhorte Ricky de se venger et à éliminer les quatre rois célestes, mais il ne veut pas causer plus de morts. Le gars emporte le corps de Quan et Cyclope tente de lui offrir la place de capitaine du bloc nord. Ricky voit Alan, le filleul de Ai, en deuil. Le combattant montre au garçon comment extraire une mélodie à l'aide d'une feuille verte, mais Alan n'y arrive pas. Sa langue a été coupée par les capitaines, qui ne veulent pas qu'il blague sur leur relation louche. Après avoir entendu ça, Ricky lui donne sa flûte. Le joyau garçon lui offre des feuilles de pavot en retour, qu'il a reçu du capitaine du bloc sud. Choqué, Ricky se rend compte que les bandits ont installé une plantation sur le terrain de la prison. Les trois capitaines se réunissent pour discuter de ce qu'il faut faire avec Alan, qui a rejoint leur ennemi. Les bandits inhumains montrent le corps humilié de Ai, qui aurait été abusé par Ricky. Après ça, Alan se fait brutalement assassiner, et il se fait jeter dans la rue pour intimider les autres traîtres. Ricky est choqué par la mort de son mentoré, et il brise la flûte qu'il a donnée aux garçons. Cyclope est furieux que ces gens en dehors de son entourage aient découvert sa plantation de pavots. Pendant ce temps-là, Ricky met déjà le feu au cerf, détruisant les cultures. Le chef du bloc ouest, Wang Chuang, rattrape Ricky, et il s'engage dans un combat. Lui aussi connaît une technique spéciale de kung-fu, et il porte un coup fatal aux muscles cardiaques du pyromane. Alors que les prisonniers profitent de l'agitation pour tenter de s'échapper, Cyclope est informé que le directeur reviendra bientôt de vacances à Hawaï. Dans la panique, il exige que le plan 0 à l'arme soit exécuté. Ricky, blessé, est allongé par terre, et il se rappelle les paroles de son professeur. Il trouve la force de surmonter la blessure mortelle, et il engage les trois capitaines à la fois. L'un d'eux attache Ricky en utilisant ses poignards sur ses cordes, et il se prépare à l'achever, mais Tarzan prend le gars, et il déclare qu'il veut finir le travail lui-même. Alors que des capitaines se disputent, le plan 0 à l'arme est lancée, et des canons automatiques montés sur des murs commencent à tirer sur les hommes. Tout le monde essaie de se mettre à l'abri, et Tarzan emmène le prisonnier dans une pièce qui commence soudainement à se remplir de ciment liquide. Ricky parvient à percer la porte de fer et à sortir le capitaine à bas sourdis. Cyclope était prêt à sacrifier Tarzan, mais son plan a échoué, et le directeur rencontre Ricky dans l'escalier. Le combattant veut s'occuper de Cyclope et prouver qu'il cultivait illégalement du pavot sur le terrain de la prison. Mais c'est à ce moment-là que le ciment s'assèche perfidement et restreint les mouvements du gars. Il est capturé, et le lendemain, le directeur arrive à la prison. Il est accompagné de Wang, son fils gâté, qui n'a aucun respect pour Cyclope. Il trébuche sur le tapis, et pour ça, le directeur prive le détenu qui avait étalé le tapis rouge de son œil. Ensuite, le directeur réprimande Cyclope pour les prisonniers qui ont été tués en son absence. L'homme est furieux quand il apprend que la plantation de pavots a été détruite par le feu. Cyclope lui montre le coupable, Ricky, qui est enchaîné et cimenté de la tête aux pieds. Mais en voyant les invités, Ricky se libère soudainement. En un clin d'œil, il attrape le directeur à travers les barreaux et promet de le punir pour le commerce de l'opium. Wang gémit et il ordonne à Cyclope de sauver son père jusqu'à ce que Tarzan traverse le mur de la cellule. Il jette Ricky avant de le sécuriser en pliant les barres de la cellule. Ricky se fait battre pour l'amusement du directeur et de son fils. Mais Ricky parvient de nouveau à échapper à la mort imminente, et il se libère de l'emprise. Avec un uppercut, il prive l'ennemi de sa mâchoire, puis il rencontre son poing avec le sien. Tarzan estropié s'effondre. Dans une fureur, Ricky crie que les prisonniers ne sont pas des insectes, mais des gens. Mais le plafond de la cellule descend déjà sur lui. Il résiste du mieux qu'il peut et ne se laisse pas écraser. Mais le directeur lui lance une charge électrique qui frappe le gars au sol. Il est sauvé de la mort par Tarzan. Ricky sort de la cellule perçant les barreaux en un bond. Il essaie d'aider Tarzan à sortir aussi, mais ses efforts sont vains et le gars se fait écraser par le plafond. Ricky fait à nouveau appel à leur humanité, car Tarzan lui aussi avait des êtres chers qui attendaient sa libération. Le gars ne peut pas terminer son discours cependant, car il vole dans la trappe qui s'ouvre sous ses pieds. Il est enchaîné et placé dans une fosse au milieu de la cour de la prison. Le directeur annonce que Ricky O sera enterré vivant pour son inconduite en guise d'avertissement aux autres. Les deux prisonniers qui protestent se font tirer dessus sur place. Les gardiens ordonnent aux détenus d'enterrer le gars dans le sol de leurs propres mains, et ils ne résistent pas et conseillent aux autres de ne pas le faire. Le directeur promet de libérer Ricky s'il survit pendant 7 jours. Cyclope lui colle soigneusement une tige creuse de bambou comme tube respiratoire. Les prisonniers s'inquiètent du sort de leur ami, et la nuit, ils sont encouragés par le son d'un sifflement qui résonne dans la cour. Les deux capitaines survivantes tentent de boucher le trou dans le tube avec un morceau de viande, mais Ricky casse le bambou en deux et utilise la viande tombée comme nourriture. Dans son confinement, il est laissé seul avec les souvenirs de sa bien-aimée Keiko. Un jour, la jeune fille rentrait chez elle la nuit, et il est tombé sur des hommes qui venaient et consommaient de l'opium. L'un des bandits a repéré la jeune fille et l'a kidnappé. La jeune fille a réussi à s'échapper de l'entre-décéléra, mais elle est tombée du toit avant de décéder. C'est pour ça qu'il déteste autant tous ceux qui fabriquent des drogues. Après ça, Ricky a trouvé le patron qui était responsable de l'enlèvement, et il a pris sa revanche. L'homme a mis 5 balles dans la poitrine du gars, mais ça ne l'a pas arrêté un seul instant. Le combattant qui avait perdu son amour s'est vengé d'un seul coup, ce pourquoi il a été arrêté et envoyé en prison. La semaine touche à sa fin, et malgré la pluie et les conditions inhumaines, Ricky sort vivant de la fosse. Il saute de la pelle, et il se fait immédiatement attaquer par les capitaines. Les prisonniers se révoltent contre une nouvelle anarchie et des promesses vides de sens. Ricky est à nouveau emprisonné comme une bête sauvage. Mais ici aussi, le combattant déterminé déclare que le cochon et le loup ne peuvent pas être amis. Pour son insolence, le gars se fait frapper au visage avec une clé. Le capitaine se moque de lui, exigeant de savoir où il était pendant deux ans. Ils lui mettent des lames de rasoir dans la bouche et le battent, lui infligeant des blessures profondes. Lorsque le directeur se rapproche pour obtenir des réponses, Ricky lui crache ses lames au visage. Il répond que son secret sera la dernière chose que les bandits apprendront dans leur vie. La nuit, l'un des amis de Ricky lui apporte de la nourriture pour lui remonter le moral. Mais le directeur adjoint repère l'intrus, et le lendemain, Cyclope le trouve. Le gardien blesse mortellement l'homme, et il veut montrer le résultat de sa désobéissance au prisonnier. Mais il ne trouve pas Ricky dans la cellule. Le combattant se cache sous le plafond, et il attire le méchant à l'intérieur. Il tue l'assistant et blesse Cyclope, qui est sauvé par des gardes qui s'approchent. Ils appellent les renforts pendant que Ricky remercie son ami qui est en train de mourir dans le couloir. Furieux, les détenus sautent sur le Cyclope en fuite, et ils le dépouillent de son autre bras. Les prisonniers se révoltent également contre les gardes, qui tentent de récupérer le gardien. Ricky rejoint les autres, et il met l'équipe en fuite. Il exige que Cyclope le conduise au directeur. A ce moment-là, lui et son fils goûtent de la nourriture dans la cuisine, et ils punissent sévèrement le cuisinier pour le mauvais goût. L'humiliation est interrompue par Ricky, qui est entouré par les cuisiniers qui le protègent des coups de feu en utilisant le corps de Cyclope. Le directeur ne se soucie pas de son subordonné, et il lui tire dessus sans hésiter. Les capitaines de bloc se joignent au combat, et ils attaquent les alliés de Ricky. Le gars ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri, et il affronte les deux maîtres. Wang Chun attaque avec succès et brûle Ricky avec de l'eau bouillante, mais sa jambe reste coincée dans le réservoir. Ricky dépouille l'homme de son membre, et le dernier capitaine survivant tente de s'échapper. Le directeur ne pardonne pas une telle lâcheté, et il tue le gars lui-même avec une balle explosive. L'homme se révèle être un maître des arts martiaux, qui sait aussi comment se transformer en un géant énorme et laid. Le monstre défie Ricky en duel, et il brise une colonne avec son corps. Le gars répond avec un coup de poing qui perce le géant, mais ça n'arrête pas le directeur. L'essence de ce style est de se nourrir de l'énergie de son adversaire. Ricky rassemble sa force dans un coup, et il jette le directeur dans un énorme mâchoire à viande. Après avoir détruit l'ennemi, le vainqueur sort avec la tête de l'homme dans les mains. Il arrête le combat entre les détenus et les gardes, détruit le mur de la prison, et libère ses alliés. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu connais d'autres films trash similaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...